Alors, pourquoi maintenant la deuxième partie de ma présentation ? Pourquoi particularité ou uniformité ? Pourquoi ce sujet ? Pourquoi ces thèmes, ces thématiques ? Eh bien, je vais tout simplement laisser l'occasion au professeur que nous avons invité, bien sûr, pour répondre à cette question. Je vais faire tout simplement un constat, un constat très, très rapide parce qu'il y a l'animateur qui me fait des signes. Donc, je vais faire, bien sûr, pour l'animateur, il va lui-même présenter les personnes tout à l'heure que nous avons invitées qui ont été choisies pour traiter cette thématique. Voilà le constat. Vous voyez les deux photos déjà, les images, on profite des images pour commencer déjà à donner un fond de ce que nous allons voir. Où d'abord s'établit la particularité ? Eh bien, je propose ici de montrer qu'il y a des aspects, des aspects de l'identité, parce que ça soulève la question d'identité, et qui sont des aspects substantiels, qui sont des aspects humains et des aspects essentiels de croyance. Alors, ces aspects-là sont, bien sûr, en liaison directe avec les facteurs de civilisation. Quels sont les facteurs de civilisation ? Je vais essayer de faire, à travers ce schéma, une préservation très, très rapide et sommaire. D'abord, il y a les facteurs humains, où il y a un groupement humain qui lui agit, à travers des références. Lorsqu'on prend l'Ancienne Égypte, ils ont des références, on se prend dans la Grèce, n'importe quelle civilisation, il y a des références. Et ces références-là vont, bien sûr, être la religion et la langue. Le troisième aspect, qui est très important, c'est l'aspect, ce que dit Bédistrashev, le Corbeher, il n'a pas pu venir parce qu'il voulait venir, parce qu'il a un problème de santé, Zemakania. Zemakania, donc le Zemen walmakan, le lieu où il y a donc la substance temporelle et la substance spatiale. La substance spatiale, et nous voyons très bien qu'à travers l'action de ce groupement humain qui se réfère, et par ses moyens de communication, il va faire son histoire dans le temps, et ça va être le miroir de la civilisation temporelle, et il va faire son omran, dont l'architecture en est une, dans l'espace, dans le lieu. Et nous voyons très bien que ce sont des témoignages des aspects, ce qu'on appelle des miroirs de civilisation, dans le temps de l'espace. Alors ce qui est important, et je vais passer très rapidement parce que c'est très sommaire, ce sont les caractéristiques des facteurs humains, et bien parce que nous pouvons avoir, notre civilisation donne un exemple extraordinaire qui n'a jamais été donné auparavant, de savoir que nous avons effectivement le lieu, le temps, nous avons même la référence, et nous n'avons pas les caractéristiques qui font qu'effectivement on peut refléter les références dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pour cela que les civilisations peuvent, malgré lorsqu'il y a un des facteurs qui est défaillant, et bien la civilisation s'arrête, ou bien disparaît, ou bien les destructure. Bon, je ne rentre pas dans les détails maintenant, on aura l'occasion peut-être de voir des exemples, et du droit de fond, mais regardez très bien, on peut retenir que, voilà, la référence, c'est l'être humain qui va se référer à une croyance avec une langue déterminée et agit dans le lieu pour avoir et pour faire une civilisation. Voilà, grosso modo, d'une manière générale, les civilisations, comment elles se sont établies à travers l'histoire de notre humanité, et bien sûr, vous voyez très bien où se situe la particularité qui est justement un aspect d'où résulte l'identité. Alors rapidement, une fois que nous avons présenté cela, nous pouvons dire que nous pouvons maintenant nous poser la question quelles sont les compréhensions civilisationnelles sur lesquelles peut se baser l'être humain dans notre époque actuellement où il y a une présence de l'uniformité. Et qui est un problème, bien sûr, du planétaire. Maintenant, c'est un problème planétaire, c'est pour cela que nous sommes en train de le discuter aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que l'uniformité ? Eh bien, c'est tout simplement essayer d'enlever aux civilisations leur habillage, leur identité, surtout essentielle. C'est surtout celle essentielle qui est complètement visée. Et le reste va devenir, à ce moment-là, il existe, mais il est compris d'une manière tout à fait extérieure, d'une manière tout à fait superficielle, folklorique. Et puis, lorsque un être humain est sous la pression de cette culture dominante d'uniformité, eh bien voilà, sa personnalité propre disparaît et il devient exactement comme le collé-collé, comme a dit tout à l'heure le frère Adnan, non pas copié-collé, mais le collé-collé des êtres humains, etc. Alors, à ce moment-là, il commence à chercher des références ailleurs et les autres, une sorte de centralité, commence à faire de lui ce qu'il veut et puis il détruit lui-même sa propre civilisation, d'une manière consciente ou inconsciente, ça dépend du niveau de lucidité qui rentre. Alors, nous sommes dans une époque où il n'y a plus donc d'immunité, il n'y a plus d'immunité, la seule, on peut dire qu'il y a quelques civilisations qui résistent, qui font une résistance, non pas armée, culturelle, mais en réalité, d'une manière générale, il y a ce problème-là qui est planétaire et nous voyons très bien que le programme, les programmes d'université ont des plans, ils ont des stratégies et ils les appliquent depuis longtemps, on va voir tout à l'heure quand ceci est né, on va voir peut-être lorsqu'on va parler des... Moi, j'ai ici du noir et du rouge, je ne vois ici que du noir, c'est dommage. Alors, pour l'organisation actuelle, le système monde qui commence justement à donner une sorte d'uniformité de toutes les nations, toutes les civilisations, il y a une sorte de changement dans la proximité, vous voyez très bien qu'il y a maintenant avec les moyens de cette mondialisation qui a toujours existé, mais nous voyons qu'il y a la proximité qui commence à changer et il y a une sorte de réseautage qui commence à s'imposer et dans un domaine de mégalopolisation de villes, de cristallisation de villes, il n'y a plus des villes diffuses. Bon, ça, c'est un problème peut-être que nous sommes en train de vivre, peut-être les gens qui sont spécialistes des géographes urbains ou autres sont conscients de ce problème-là mais c'est un résultat de toute manière de toutes ces programmations. Alors, nous aurons l'occasion de voir ces choses-là lorsque l'être humain est sous cette pression, je crois que nous avons un spécialiste qui va nous donner justement les incidences sur ce territoire humain sur le plan de la conscience, ou bien même de l'inconscience. Alors, ce qui est important, c'est que l'uniformisation prépare au suivisme, le suivisme global, pas seulement politique, politique il est apparent, le suivisme culturel, le suivi même dans l'habillement, le suivisme dans toutes choses et ça c'est un point justement qui entame, c'est un constat, nous voyons que cette diversité culturelle qui donnait une richesse à l'humanité est en train de s'appauvrir. Alors, finalement, nous pouvons dire que l'uniformisation cherche à donner une sorte d'uniforme, donc uniformiser l'être humain, donc de formes, de modèles, d'un modèle unique, répétitif, quel que soit le contexte des peuples et des civilisations. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.